L'Odyssée de Choum L'Odyssée de Choum, c'est l'histoire d'une petite chouette qui éclot alors qu'une tempête met sans dessus-dessous la forêt où son arbre est planté. Elle va partir à la recherche d'une maman avec le second œuf de la nichée qui n'est autre que Spuik, son petit frère. Alors les différentes étapes de la fabrication du film on commence par l'animatique ensuite il y a la création des décors donc le travail des décorateurs et en parallèle la création de l'animation. On travaille tout sur Animate donc en fait ce fichier de plan que j'avais fait pour l'animatique va être pris par l'animateur et ça va être son point de départ pour son animation. On peut travailler en traditionnel dessin image par image mais aussi on peut utiliser des puppettes alors ce qu'on appelle des puppettes ça ressemblera à une technique de papier découpé c'est-à-dire que les éléments sont prédessinés et après on les assemble ensemble. Donc voilà, c'est ce mélange des techniques ça a l'intérêt de pouvoir gagner du temps et ça a l'intérêt aussi de pouvoir travailler le modèle de façon un peu plus sophistiquée que si on avait tout à redessiner. Ce qui m'intéresse c'est que tu vois là ça doit être dans l'ombre c'est une face qui peut être dans l'ombre les doigts en lumière elles n'ont pas de lumière du coup tu crées ton volume tu récupères ta valeur foncée tu conformes ton autre pose Les personnages obéissent aux lois de la physique telle qu'on la connaît nous dans la vraie vie c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déformation comme on peut connaître dans les cartoons il n'y a pas de saut hors du commun etc. Julien a fait un gros travail d'archives de recherche d'archives donc on avait toute une base de vidéos c'est plutôt sa truffe qui dirige le geste jusqu'à tomber sur le gros plan où on voit vraiment qu'il renifle l'œuf du coup il marche par à coup en fait il a tendance à faire des petits sauts clac 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 il y a la queue avec son panache à l'arrière qui sert aussi pas mal d'effet de vitesse on se rend vraiment compte de l'accélération et de l'arrêt quand la queue suit le corps il y a le style japonais il y a le style américain il y a énormément de styles d'animes qui ont déjà été codifiés pour Schumann ce qui nous intéressait c'est d'aller puiser dans le réel c'est pour ça qu'on a des références c'est à dire de retrouver quelque chose dans la matière originale du mouvement c'est quelque chose qui est vraiment issu de la prise de vue réel et qui n'est pas du tout dans les codes de l'animation c'est aussi parce qu'il y avait de toutes les façons à l'origine même dans l'histoire un aspect réaliste qu'on souhaitait recréer préserver mettre en valeur et qui se prolonge d'une certaine manière jusqu'à l'animation la difficulté en animation il faut garder cette spontanéité en fait il faut envisager ça comme en prise de vue réel c'est à dire on mettrait l'acteur en situation après il y a une émotion la difficulté est qu'il faut la créer à partir d'un temps très long de travail et donc il faut garder ce côté émotionnel dans un travail qui est très laborieux et qui prend beaucoup de temps une réponse simple par rapport à un plan facile et difficile ça va être compliqué de vous le dire je pense que déjà ça correspond à une longueur de plan et aussi donc à un nombre de personnages un nombre d'éléments animés par plan s'il y a quatre personnages c'est un plan difficile parce qu'il y aura quatre personnages animés il y a aussi une sélection de savoir qu'est-ce qu'on fait bouger dans le plan tout ne bouge pas de la même façon il y a le centre du regard ce qui lead le plan ce qui va nous permettre aussi de faire les raccords de plan de l'un à l'autre ce qui va diriger le regard du spectateur et il y a les éléments annexes et on n'y passe pas le même nombre de temps et d'investissement sur chaque élément pour terminer il y a le compositing c'est un moment qui rassemble tous les éléments donc de décor et d'animation en utilisant l'image c'est parti, là je vais vous montrer un plan de serpents quand Choum marche dans la forêt elle entre-aperçoit deux serpents entrelacés comme ça qu'à partir d'éléments 2D plats on les fait glisser de façon à créer une sensation de volume et de profondeur donc nous avons un fond un premier huel un deuxième huel un troisième huel des feuilles les serpents comment c'est fabriqué c'est-à-dire que j'ai une version ombre et une version lumière du même personnage et comme les lucioles bougent ça me permet de révéler des parties de lumière et de garder des parties en haut donc c'est un procédé qui est fait sur le serpent mais aussi sur la branche et dans le mouvement du coup ça révèle les parties d'ombre et les parties de lumière après les serpents nous avons un autre huel puis la lumière des lucioles sur le tronc et après des éléments de végétation au premier plan et n'y sont pas un petit filtre qui permet d'unifier en fait les textures voilà un plan simple de l'Odyssée de Choum je sais pas si c'est une autre huel je sais pas si c'est une autre huel je sais pas si c'est une autre huel qui permet de l'Odyssée de Choum